– Générique – – Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 6 mai à la une de cette édition. Ils dénoncent des locaux trop petits et insalubres. Les archivistes du CHM sont en droit de retraite depuis jeudi dernier. Selon eux, les archives ne peuvent plus accueillir le moindre dossier de patients et des infiltrations d'eau mettent en péril les documents. Un problème qui ne daterait pas d'hier. Le point sur la situation avec Ivan Rakotovao. Sur ces photos que nous nous sommes procurés, les archives du CHM. Sur les étagères, plus d'une seule place de libre. Et dans les allées, des cartons remplis de dossiers de patients sans tasse à même le sol. Une situation qui a poussé les agents archivistes à cesser le travail. Des archives saturées, mais aussi insalubres et hors normes, selon les syndicalistes qui dénoncent de mauvaises conditions pour le personnel et pour la conservation des documents dans les locaux situés au sous-sol des bâtiments IFSI et Jacaranda. Ils ont un problème aussi de toilettes. Ils ont un problème de danger imminent parce qu'il y a des fils qui sont suspendus et qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, le service d'archivage du CHM ne répond pas aux normes. Les 8 archivistes que compte le CHM se sont donc mis en droit de retrait depuis jeudi dernier pour une durée indéterminée. Ces derniers jours, un membre de la direction du CHM a visité les locaux pour constater leurs conditions de travail sans convaincre les syndicalistes. Nous avons jugé que c'est de la mépris parce que normalement, comment ça se passe ? La visite à un CHCT ou bien l'instance CHCT est présidée par un président qui est nommé le DRH. Et que notre DRH n'est pas venu, le directeur des soins n'est pas venu. On nous a donné le directeur, le responsable médical. Ce n'est pas lui qui allait régler les problèmes de l'hôpital. C'est une personne, on attendait quelqu'un qui pourra prendre une décision. Selon la CFDT, les problèmes évoqués aujourd'hui ont déjà été soulevés dès 2011. De son côté, la direction nous informe par communiqué que des travaux sont en cours de réalisation, des opérations d'entretien seront réalisées sans délai et que des projets d'extension sont plus que jamais d'actualité. Les sages-femmes étaient en grève hier. Elles se sont rendues au conseil départemental dans l'espoir d'échanger avec des responsables, notamment sur la situation dans les PMI. Ce matin, elles ont été reçues par Issa Abdou, le vice-président en charge du social, afin d'échanger sur les difficultés de leur métier. Je vous propose d'écouter Mathilde Lozano, la coordinatrice régionale de l'ONSSF, au sortir de la réunion. Du coup, je leur ai exposé les revendications nationales des sages-femmes, comme on a déjà parlé hier, le fait qu'on n'est pas reconnus à notre juste valeur. Nous avons un statut médical et toutes les revendications qui en coulent. Après, nous avons parlé des revendications qui sont plus propres à la PMI et plus propres au territoire de Mayotte. Ils connaissaient beaucoup de nos doléances, elles ne sont pas nouvelles. Ça a été très positif, puisque Issa Abdou propose de faire une réunion avec l'ARS, la préfecture, le CHM, pour que justement on puisse revoir ces grilles de salaire et de pouvoir faire en sorte que tout soit concurrentiel. Au niveau de tout ce qui est aménagement, il veut faire une réunion avec la DGA aménagement pour que les personnes concernées soient aussi autour d'une table. Donc des belles promesses, on espère qu'elles seront tenues. Mais oui, que du positif. Renforcer l'offre de formation pour les jeunes en décrochage scolaire, c'est l'un des objectifs de la convention signée cet après-midi entre le rectorat et le Centre national des arts et métiers de Mayotte. Ainsi, les deux signataires vont collaborer sur plusieurs projets, Tontin qui verra le jour dès la rentrée prochaine avec un diplôme autour des métiers du BTP, Ivan Rakotovao. Ils travaillaient ensemble depuis plusieurs mois. Alors devant leur ambition commune d'accroître les formations pour les jeunes, le rectorat et le Centre national des arts et métiers de Mayotte ont décidé de renforcer leur collaboration en signant une convention. C'est la volonté de se rapprocher avec le CNAM pour offrir des formations pour les étudiants, pour les jeunes et les moins jeunes qui sont aujourd'hui soit en phase de décrochage, soit aussi dans des situations, on va dire, intermédiaires, et de les raccrocher à des formations professionnalisantes dont le territoire a besoin. Et on l'a vu aussi en lien avec les priorités du Conseil départemental. Désormais liés par la convention, les deux signataires devront collaborer sur plusieurs projets, dont un qui verra le jour la rentrée prochaine, un diplôme universitaire scientifique et technique autour des métiers du BTP. C'est le métier dans le domaine du BTP. Donc essentiellement, pour l'instant, ce qui est ciblé, c'est les conducteurs de travaux. Les jeunes qui ont été recrutés, sélectionnés pour intégrer le cursus, ils vont être plus en fait orientés en tant que conducteurs de travaux. Et dans le cadre de cette collaboration, on mutualise les locaux, les jeunes pourront venir au lycée Béamana, et puis on mutualise aussi les véhicules administratifs, puisque cette formation sera rattachée à notre Greta. Ce diplôme sera ouvert pour 15 jeunes niveau BAC, et leur permettra d'accueillir en sortie un niveau BAC plus 2. À l'approche de l'été, les étudiants maorais espèrent comme chaque année pouvoir retourner sur l'île. En plus des restrictions de voyage instaurées sur le département, ces derniers doivent néanmoins faire face à une difficulté supplémentaire avec la panne des serveurs de l'ADOM depuis l'incendie du centre de données OVH Cloud à Strasbourg. L'ADOM assure mettre tout en œuvre pour rétablir la situation et assure qu'il n'est aucunement prévu de limiter les bénéficiaires du passeport mais l'idée mobilité étude. Jaïdi Maolida a pu interviewer Philippe Barjot, le directeur des formations de la structure. Cette approche concerne l'ensemble du territoire. On sait par exemple que la religion ici, c'est l'islam mais aussi l'animisme et que ce syncrétisme religieux et traditionnel date... On a pris un petit peu d'avance puisque c'est le lancement suivant. C'est le centre universitaire de Mayotte qui s'illustre par ses conférences de haute facture. Demain, le CUFR va accueillir un nouveau débat qui promet de faire réagir. Il aborde en effet la religion et la tradition à Mayotte avec une question, le peuple maorais sous domination. Ce matin, nous recevions Bruno Hagar, vous venez de le voir, docteur de l'université Paris-Saclay en sciences humaines et sociales et enseignant au CUFR. On l'écoute évoquer cette conférence lors de la matinale de Kouessi. Cette approche concerne l'ensemble du territoire. On sait par exemple que la religion ici, c'est l'islam mais aussi l'animisme et que ce syncrétisme religieux et traditionnel date d'environ millénaire. Donc c'est une situation complexe qui évolue avec le temps. qui évolue avec l'histoire. La présence de la France depuis longtemps caractérise le territoire. Et c'est cet ensemble qui constitue un paysage qui est aujourd'hui très largement en crise. Donc des questions importantes, des questions qui concernent la population, qui concernent la gestion politique du territoire se posent. Et elles méritent d'être abordées au prisme. Donc j'ai choisi de l'aborder au prisme de la religion et de la tradition en posant une question un peu provocante à des saints, bien sûr, pour susciter la réflexion. Non pas le peuple maorais est-il sous domination, mais le peuple maorais sous domination, point d'interrogation. Autrement dit, parlons-en, débattons-en, essayons de voir ce qu'on peut mettre derrière. Et cette fois, c'est la bonne. On écoute ce sujet dans lequel Philippe Barjot, le directeur des formations à la Dôme, nous parle du passeport mobilité. Vidé de son public, la Dôme ne reçoit plus d'étudiants dans ses locaux en raison de la crise sanitaire. Le service reste assuré à distance et les étudiants continuent à bénéficier du passeport mobilité études. Cependant, la structure a dû, elle aussi, se réorganiser face à la situation. Il y a quand même des conditions restrictives, vous le savez. Par exemple, on ne peut pas se déplacer pour un simple motif de vacances. Ce n'est aujourd'hui pas possible. Donc on essaye de suivre au cas par cas la situation de chaque étudiant. Et encore une fois, nous avons mis en place un protocole de remise d'un document attestant de la prise en charge avec un motif impérieux lorsque ce motif est présenté par l'étudiant. Soit pour retourner au domicile familial à la fin des études, soit pour urgence médicale évidemment, soit pour des raisons d'urgence, par exemple des épreuves de concours ou d'examen. Désormais, tout se fait en ligne, mais un problème subsiste. Depuis l'incendie du centre de données OVH Cloud à Strasbourg, les serveurs de la structure sont inaccessibles. Certains étudiants ont eu le flair d'effectuer leurs demandes avant cet incident. Mais ça n'a pas été le cas de tous. J'ai eu des échos de cette histoire. J'ai eu un collègue qui m'a dit qu'il allait payer son billet. Lui-même, il a demandé remboursement. Un autre qui m'a dit qu'il allait attendre, que tout s'arrange. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai demandé mon billet hyper tôt. J'ai demandé mon billet, je pense, fin février. J'ai vraiment anticipé. Et quelques jours, quelques semaines plus tard, c'est là où cette assistance s'est passée. Cela fait deux mois qu'un incident est survenu dans le centre d'hébergement de données. Pour les étudiants, le temps commence à se faire long. Philippe Barjot assure, quant à lui, que tout est mis en œuvre pour rétablir la situation. Nous avons réussi, on a eu l'information hier, à récupérer l'ensemble des dossiers. Et donc les données sont aujourd'hui sécurisées. Nous sommes en train de faire le calendrier de remise en ligne du service. Entre-temps, nous avons mis quand même une procédure qui permet à ceux qui le souhaitent d'avoir une réponse. Normalement, on doit pouvoir répondre à tous ceux qui demandent. La DOM a souligné qu'un service téléphonique est disponible. Les étudiants peuvent également transmettre leurs demandes par mail. Après le 15 mai, deadline fixée pour la dépose des dossiers avec les procédures actuelles, les jeunes maorais pourront de nouveau accéder à la demande en ligne et sans limite de temps cette fois-ci, a assuré le directeur des formations de la DOM. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la diffusion du pilote de la série Seconde Zone au cinéma de Chironghi ou encore l'euthanasie forcée d'une tortue verte victime de braconnage au montage d'Esti Vimenet. Le pilote de la série Seconde Zone sera diffusé au cinéma de Chironghi le 21 mai dans le but de trouver les fonds pour réaliser l'ensemble de la série. Cet épisode test a été tourné à Mayotte en octobre 2019 et finalisé en 2020-2021. En effet, Seconde Zone sera une mini-série de huit épisodes et l'équipe recherche actuellement une co-production pour finaliser le projet. Seconde Zone, c'est 45 000 vues pour le premier teaser, 30 jours de tournage, 100 personnes mobilisées et 300 plans réalisés. Concernant l'histoire, l'intrigue se déroule sur une île fictive et volcanique appelée Jezere, située dans l'océan Indien, inspirée de Mayotte, La Réunion ou encore Haïti. L'histoire met en scène le quotidien de Kala, jeune femme flic de retour de métropole après plusieurs années et dont le caractère indépendant la tient en marge des siens. Elle va faire équipe avec Sirius, un policier qui fonctionne encore à l'ancienne. La découverte macabre d'un corps va remuer de l'ours secret et perturber la vie de tous en remuant les démons du passé. Le 29 avril dernier, une tortue en pleine activité de ponte a été retrouvée blessée sur la plage de Bouini Village suite à une tentative de braconnage par plusieurs individus en pleine nuit. Seule la présence du bénévole de l'association World Ocean Protection et l'arrivée sur place de quelques villageois ont permis de mettre en fuite les malfrats. Face à la douleur de l'animal, le vétérinaire arrivé sur place a pris la décision de l'euthanasier afin d'abréger ses souffrances. Dès 2022, le futur centre de soins de l'association Oulangana Nyamba permettra de prendre en charge les tortues marines présentant des blessures importantes. En attendant, une plainte a été déposée pour capture et mutilation d'espèces protégées. Le cadavre de la tortue de près de 150 kg a été transféré vers la chambre froide de l'université de Dembéni en vue d'une nécropsie. Cet examen permettra de développer les connaissances biologiques sur cette espèce. Des prélèvements seront également réalisés afin d'alimenter l'étude génétique de la population des tortues vertes à Mayotte et de participer au suivi de l'impact de la pollution plastique sur les tortues. La cible des personnes qui peuvent bénéficier de la vaccination vient d'être élargie à toutes les personnes de plus de 16 ans. Une autorisation parentale et une photocopie de la pièce d'identité du parent, signataire ou titulaire légale seront nécessaires pour tous les mineurs souhaitant se faire vacciner. L'ouverture de la vaccination à cette tranche d'âge doit permettre la vaccination de 17 931 personnes, soit plus de 6% de la population générale. En attendant, le virus continue de circuler. Si le taux d'incidence est retombé à 31 cas pour 100 000 habitants suite au prélèvement de la semaine dernière, 5 cas de variants britanniques ont été détectés à Mayotte. Ces personnes ont vraisemblablement contracté le virus en métropole. Selon l'Agence régionale de santé, la présence de ce variant à Mayotte nécessite une vigilance accrue et un respect renforcé des mesures d'isolement en cas de symptômes ou de cas de Covid-19 dans l'entourage. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne, non, demain, ça sera Ivan Rakotovao que vous retrouverez dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quessi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501